Alors la présentation, tout d'abord je vais vous présenter l'initiateur en quelques mots qui est Saint-Laurent-Energie, par la suite on vous présentera également le projet, les grandes caractéristiques du projet, un rivière au renard en Gaspésie, donc deux éoliennes repower déjà au Québec. Donc 150 MW, je vais passer assez vite, c'est installé sur deux MRC, et merci à la belle chasse, merci à des échelons, quatre municipalités que vous connaissez bien, Saint-Luc, que nous sommes aujourd'hui, merci, et puis Boclin, Saint-Magoua et Saint-Philéman. Le projet, 20% en terres privées, ce qui représente 15 éoliennes, et 80% en terres privées, une propriété du gouvernement du Québec. Le territoire utilisé sur lequel on doit s'implanter aujourd'hui, les multiples visages, à la fois le récréotourisme, mais également aussi l'exploitation forestière et la chasse. Alors la zone d'étude qui est couverte dans l'étude d'impact sur l'environnement, c'est une grande zone d'étude de 250 km², dans laquelle on est allé chercher tous les éléments biophysiques et du milieu humain. C'est la zone d'étude détendue. Le récréotourisme concernant l'effet tampon, quel va être l'effet de ce projet-là sur les bassins d'écoulement des livières? Ce qui est si on veut protéger les livières, c'est comme un escalier. On ne parle pas de l'eau, on ne s'en parle pas de l'eau et on ne l'aise. Merci pour les questions, M. Charlotte. La réponse est oui. On a fait un étude de l'éthologie qui a fait une référence à l'étude. Votre nom, c'est? Stéphane Gingras, je suis de Lévis. D'accord, et vous êtes venu de Lévis jusqu'ici spécialement? Oui. Ça fait que vous avez un intérêt. Oui, oui, je suis un utilisateur du parc, un grand amateur de ski, de randonnée, de vélo de montagne. Alors, c'est un milieu très, très, très important pour vous. Ce soir, vous vous sentez concerné par les enjeux de développement éolien au Massif du Sud? Oui, oui, tout à fait, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le parc numéro un de Chaudière-Appalaches. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est l'évidence même, mais c'est même un des plus beaux parcs de la grande région de Québec, presque au Québec, parce qu'il y a un beau travail qui a été fait ici pour le développement du parc. C'est plein de variétés, c'est super intéressant, puis c'est différent d'ailleurs. Puis, c'est ça qui fait que j'amène tout le monde ici au parc du Massif du Sud. Donc, j'en déduis que vous ne devez pas être très en faveur du projet, ou est-ce que... Oui, c'est ça, c'est de la folie. En plus, c'est que moi, je suis un utilisateur, j'adore l'aspect visuel, tout ça, mais en même temps aussi, je suis un écologiste de formation, alors je sais que ça n'a pas de bon sens, la position, c'est-à-dire l'endroit où ils veulent mettre les éoliennes, ça occupe tous les sommets. Ils parlent de 2%, ça c'est vraiment un ridicule consommé, parce qu'en fait, c'est plutôt, je ne sais pas ce qu'est le superficie, mais c'est peut-être 50% des sommets qui vont être occupés par les éoliennes. Et puis, on sait que c'est le milieu le plus fragile, et puis c'est le milieu à protéger. Tout le monde sait que l'eau, ça vient, comme on l'a dit tantôt, ça vient du sommet, ça ne vient pas de la base. Alors, c'est ces régions-là qu'il faut protéger. Est-ce que les réponses de ce soir vous ont satisfaites de la part du promoteur? Non, non, non. Non, non, ils faisaient tout pour éviter de vraiment répondre à nos questions. Est-ce que vous avez l'impression que les dés sont déjà jetés, ou qu'il y a moyen quand même? Je pense qu'il y a moyen, oui, c'est ça, il y a tellement de monde qui s'oppose à ce projet-là qu'on va... Vous avez espoir que... C'est quoi votre nom déjà, monsieur? Non, c'est Pierre Chabot. Puis vous restez dans quel coin, vous? Je demeure ici à Saint-Luc. D'accord. Et puis j'ai étudié pas mal tous les aspects. Et puis, le gouvernement, il y a beaucoup d'hypocrisie de la part du gouvernement dans tout ça. Le désastre, c'est détruire une réserve écologique qui est très rare. Donc, il faut dire que ça alimente 8 rivières, mais c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. D'accord.